Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un stylo chinois, pour ne pas changer, qui vient d'arriver et qui est, comme vous le voyez, en bas il y a un Twisby 540 et au-dessus c'est le Wingsung 698. Alors ça c'est une assez belle nouveauté, ça fait pas très longtemps qu'ils sont dans les catalogues, on les trouve principalement sur ebay pour l'instant, on commence à en voir arriver sur AliExpress. C'est un stylo plume transparent, il existe aussi avec différents matériaux, auquel cas s'il est opaque il a une petite fenêtre transparente à ce niveau là, et c'est un stylo à piston. Alors c'est pas sans raison que je l'ai mis à côté du Twisby, le Twisby est maintenant bien implanté, c'est une marque de Taïwan je crois, qui est basée et construite sur l'idée de faire le stylo selon les demandes des calamophiles, des amateurs de stylo plume. Et donc c'est un stylo à piston avec un bloc plume qui se dévisse, qui est très facile à démonter, à nettoyer, à réparer, à trifouiller et tout ça, qui est très agréable, très joli, qui de base vaut entre 50, autour d'une cinquantaine d'euros je dirais, peut-être un peu plus pour le modèle, parce que maintenant il y a des versions éco qui sont moins chères, mais je dirais que ça vaut à peu près 50 euros de base. Le Wingsung, alors j'appelle ça Wingsung, déjà je suis pas très sûr du nom, parce que ce qui est marqué dessus c'est Wings, simplement, alors je ne sais pas si vous voyez bien, Wings, avec le numéro 698, il y a aussi marqué le qui ici, sur la plume aussi il y a marqué le qui je crois, bon alors le qui, Wingsung, Wings, c'est pas très grave, héros si j'ai vu noter, héros, Wingsung, bon. Toujours est-il que c'est le Twisby Killer un petit peu, parce qu'il a pas mal de qualités par rapport à son confrère, à son voisin, comme vous le voyez il est entièrement démonstrateur, il y a juste une petite bande métallique ici, et un petit anneau métallique ici, il a le même piston, le même système de piston exactement que le Twisby, avec une petite variante qui est ici, que pour l'actionner, il faut tirer légèrement, faire un petit clic, vous voyez, hop, là le piston il peut bouger, on le repousse, et il ne bouge plus. Apparemment sur les premiers modèles, il n'y avait pas ce petit clic, et il y avait quelques accidents, parce qu'effectivement c'est un peu mobile, et puis les gens qui ne sont pas habitués, ils vont éventuellement tourner ce bouton juste pour s'amuser, et ça c'est une catastrophe en perspective. Ici aussi le bloc plume se dévisse, et il peut s'échanger, alors il n'y a que deux modèles de bloc plume, et ils ne sont pas facilement disponibles sur ce modèle, par contre il y a d'autres modèles, je le mettrai en petit message dessus, il y a un autre modèle qui a exactement le même embout, et qui a des plumes F ou EF, donc on peut changer pour une plume extra fine. Là c'est une plume fine, vous voyez, ça se dévisse, bon je ne vais pas aller plus loin, parce que derrière il y a de l'encre, on va éviter d'en mettre partout, ça se dévisse très facilement, c'est solide apparemment, le petit anneau métallique ici je pense a pour fonction d'éviter qu'en serrant trop fort on casse le plastique. Alors la plume elle est plus petite que celle du Twisby, qui est plus large, vous voyez, vous voyez. Voilà, c'est une stub en plus, donc, mais cette plume est très douce, bien juteuse, très agréable, franchement, j'ai été bluffé. Et autre petite cerise sur le gâteau, le feed, le conduit est transparent lui aussi, c'est-à-dire qu'il prend la couleur de l'encre qu'on utilise, ce qui est quand même assez joli, comme vous voyez, et on va de là jusque là, on suit l'encre sur tout le chemin. Voilà. Donc, ce stylo coûte actuellement sur Ebay une quinzaine d'euros, il y a un modèle avec une plume en or 14 carats, qu'on peut trouver autour de 50 euros, j'ai vu des avis contradictoires sur cette plume, j'ai vu un avis où elle était considérée comme très raide et grattante, et un autre où elle était douce et agréable et souple. Bon, je me ferais peut-être le plaisir de la tester un de ces jours, pour l'instant, j'ai celle-là, et ça, je vous assure que je suis complètement bluffé. Alors, la qualité de fabrication, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est absolument nickel, il n'y a pas de barbe, il n'y a pas de morceau ou de boue qui dépasse, ou qui soit un peu piquant ou grattant. Ça respire la solidité, c'est très confortable à utiliser, je vais écrire un petit peu après avec, pour vous montrer. C'est fourni, ce stylo est fourni dans une petite boîte, alors, elle est, comme Twisby, c'est fourni avec une boîte, mais la boîte de Twisby est évidemment plus jolie et plus solide. Là, c'est une petite boîte souple, le seul élément qui est fourni, vous le voyez en transparence ici, c'est un petit tube contenant de la graisse de silicone, pour graisser le piston. Il n'y a pas de clé pour démonter, parce qu'il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin. Déjà, le piston, une fois que c'est vide, vous pouvez le sortir par l'avant, en ayant enlevé la partie avant, vous dévissez ici, et vous tournez, vous tournez, vous tournez, après avoir tiré le petit bouchon, et ça va sortir ici. Vous pouvez l'enlever, nettoyer, et sinon, pour dévisser, il suffit de forcer sans cliquer. Je ne vais pas le faire, je n'ai pas essayé encore, c'est ce que j'ai compris. Je ne vais pas m'amuser à trifouiller, tant que ça marche, je l'utilise tous les jours actuellement. Je n'ai pas du tout envie de m'en passer, parce que j'aurais fait quelques bêtises. Donc, bon, alors, comment il écrit ? Il écrit très très bien. Il est très doux. Alors, c'est censé être une fine, je dirais que c'est une petite médium, ou une fine un peu juteuse. L'encre utilisée, c'est une Pélican 4001 bleue, ah, franchement, voilà, que dire de plus ? Alors, c'était censé être un comparatif avec le Twizbee. Le Twizbee est excellent, il ne démérite pas, il est juste plus cher. Il a comme avantage d'avoir ici une forme, il s'appelle Diamond, ce n'est pas sans raison, vous voyez, il est légèrement facetté. Le piston fonctionne très bien, il n'y a pas de clic ou quoi que ce soit. Il y a une petite clé qui est fournie avec, qui permet de démonter le piston pour graisser et nettoyer si besoin est. Je n'ai pas essayé de sortir le piston par l'avant, mais je pense que c'est peut-être possible aussi. La partie avant n'est pas la même que sur le Wingsum, donc ça ne sort pas tout à fait des mêmes usines, probablement. Le piston, lui, est complètement similaire, ça tombe bien, il marche très très bien. Le twistbee est fourni avec des tas de plumes différentes, toutes en acier. Là, j'ai une stub qui écrit très bien, qui est douce et juteuse, et agréable, et vraiment sympa. Là, j'ai aussi une extra fine qui marche très bien aussi avec. Je n'ai aucun reproche à lui faire, je l'apprécie beaucoup. C'est juste que là, pour l'instant, je viens de recevoir son petit frère, on va l'appeler, et je suis sous le charme, je le trouve vraiment, vraiment sympa. J'espère qu'il n'y aura aucun souci. Si jamais il devait y en avoir, je ferai une petite édition, mais là, ça fait une semaine, dix jours que je l'ai, et je l'utilise tous les jours abondamment. Il cartonne, quoi. Alors, il n'y a pas de souplesse, il ne faut pas espérer de la souplesse sur l'écriture ou quoi que ce soit. Mais comme elle est bien juteuse et qu'elle glisse très bien, c'est vraiment très agréable. Oui, tout le monde fait ça. Allez, bonne journée à tous. Merci de votre attention.